Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 2 mai, 2 mai, déjà le 2 mai 2024, 8h57, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. On va aborder un grand nombre de sujets ensemble et on va commencer naturellement avec ce qui se passe. Sur les campus américains, on le voit depuis 2-3 jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, manifestations pro-palestiniennes. Tous les médias sont concentrés là-dessus pendant qu'on oublie ce qui se passe en Israël. C'est tout programmé, c'est tout financé. Les deux clans sont financés, autant le clan pro-palestinien qui est financé par l'équipe de George Soros et les gauchistoïdes, et tu as le clan des naturellement pro-israéliens qui est financé par Israël, entre autres. Et on nous met tellement, tellement, tellement d'emphase là-dessus qu'on oublie tout le reste. Et c'est comme ça que notre élite fonctionne, c'est de nous mettre des événements. Quand on veut faire quelque chose en cachette, on te distrait avec des événements spectaculaires, puis tous les médias, comme des petits chiens qui courent après l'os ou le morceau de bois que tu as lancé, pour te le ramener, sont là comme des... avec leur queue entre les deux jambes, tout excités, ils s'en vont et sautent sur ces événements-là qu'on a créés de toutes pièces, parce qu'ils sont naturellement, eux aussi, la possession de l'élite qui nous gouverne, et te remplissent tes médias et tes réseaux de nouvelles continues avec ça. Et là, on amène tous les experts te parler de ce qui se passe devant tes yeux. T'as pas besoin des experts, tu le vois puis tu le sais ce qui se passe. Donc, on va aborder beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Macron qui prévient que si les Russes, puis les Russes, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, là, mais ils sont sur le point peut-être d'avancer. S'ils franchissent cette ligne-là, puis ils semblent prendre le contrôle de plusieurs secteurs de l'Ukraine, on va envoyer des troupes. Pendant ce temps-là, on va aussi aller voir ce qui se passe, parce qu'Israël vient d'annoncer qu'ils sont prêts à aller attaquer Arafa, un petit peu plus profondément dans la bande de gazon. Et on est en train de construire un port, littéralement un port sur le territoire qu'on a pris des Palestiniens, on a extensionné Israël, on a déplacé tout ce monde-là, on l'a vidé. Et là, les États-Unis veulent amener les Palestiniens aux États-Unis comme grands clans d'immigration, alors que les pays arabes voisins sont là, mais pas seulement ça. Les Palestiniens veulent rester en Palestine, parce que les Américains disent « on va les amener ici, c'est bon pour l'économie, on est une terre d'immigration et tout ça », mais les Palestiniens veulent, leur rêve c'est de rester en Palestine pour d'avoir leur Palestine. On est en train de construire un port, parce qu'on sait qu'il y a une grande réserve de pétrole et de gaz, exactement là. Et les Américains envoient mille soldats armés pour protéger ce port-là. Mais ils disent qu'ils n'ont pas de bottes sur le sol. Et dans un entretien avec Lloyd Austin, qui est le chef du Pentagone, le secrétaire général de la Défense, et dans un échange avec Matt Gates, un représentant républicain, il se fait attraper complètement à admettre que oui, il va y avoir mille soldats américains sur ce port qu'on est en train de construire dans la bande de Gaza, où il y a des réserves de pétrole et de gaz hallucinantes. Donc ça, c'est tous les sujets qu'on va aller avoir ensemble, entre autres, puis il y aura peut-être d'autres petits sujets que j'aurai le temps de vous partager. Et il ne faut pas oublier que les médias vous disent, ne faites pas vos propres recherches, parce que cela pourrait vous faire croire à des fausses nouvelles. Comme par exemple, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui nous ont amené à les tuer. Un million d'Irakiens innocents, sous les impulsions des George Bush, Hillary Clinton, tous les démocrates, tous les républicains, qui ont tous voté pour aller renverser un homme et perturber toute une région pour aller naturellement prendre le contrôle de leur pétrole. Donc les médias nous disent, faire ses propres recherches est un bon moyen de se tromper. Pendant ce temps-là, Macron s'engage à envoyer des troupes en Ukraine si les forces de Poutine franchissent les lignes de front et que Zelensky demande des renforts, augmentant encore le risque d'un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Emmanuel Macron a déclaré qu'il serait prêt à envoyer des troupes en Ukraine si les forces de Vladimir Poutine franchissaient les lignes de front, ce qui augmenterait encore le risque d'affrontement entre les forces de l'OTAN et les armées russes. Wow! Dans une interview publiée aujourd'hui, le président français a déclaré que la question de l'envoi des troupes se poserait légitimement si Kiev et le président Zelensky faisait une telle demande. On le sait, à France, Emmanuel Macron est aux prises avec d'énormes problèmes intérieurs, économiques, des problèmes avec le secteur de l'agriculture, les agriculteurs qui sont fâchés contre toutes ces mesures dans lesquelles on veut presque les réduire néant pour prendre possession de leur terre. On le sait que les Français ne voulaient pas des Olympiques. Il y a des Olympiques qui s'en viennent, dans quel contexte ça va avoir lieu. On est en train d'implanter un code QR apparemment qui rentrera en vigueur en ce mois de mai, en ce mois de mai actuel, où tu seras obligé de t'identifier, de je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement. On aura peut-être plus de détails bientôt, mais complètement, complètement, hors-ouilien, tout ça. Vraiment, wow! Donc, on revient à la situation entre Israël et les Palestiniens et le Hamas. On sait qu'on essayait de négocier avec l'Égypte, entre autres, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Israël a cessé le feu pour permettre une espèce d'approvisionnement en aide humanitaire. Et ça ne va pas bien. Ça va sembler probablement tomber à l'eau. Blinken exhorte le Hamas à accepter une trêve pour aider les Gazaouis. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est le vrai président des États-Unis, qui est juif aussi. Le haut diplomate américain, Anthony Blinken, a exhorté le Hamas à accepter un plan de trêve à Gaza, malgré l'avertissement israélien, selon lequel l'armée continuerait à combattre le groupe militant palestinien après tout cesser le feu. Les médiateurs ont proposé un accord de trêve qui mettrait fin au combat pendant 40 jours et échangerait des dizaines d'otages contre de nombreux autres prisonniers palestiniens. Le Hamas a déclaré qu'il répondrait, dans un délai très court à la proposition. Le Hamas doit dire oui et il faut que cela soit fait, a déclaré Blinken mercredi, alors qu'il se trouvait en Israël. Donc hier, en Israël, pour sa septième tournée de crise au Moyen-Orient depuis le début de cette guerre en octobre. Il a ajouté plus tard, si le Hamas prétend réellement se soucier du peuple palestinien et souhaite voir un soulagement immédiat des souffrances, il devrait accepter cet accord. Blinken a pris la parole après avoir visité le Kibbutinir Oz attaqué par le Hamas le 7 octobre, ainsi que le poste frontière israélien de Kerem Shalom avec Gaza et le port d'Ashad qui, selon Israël, seront utilisés pour des expéditions d'aide. Oussama Ahmad, ou Hamdam, pardon, au responsable du Hamas, a déclaré mercredi hier, donc à l'AFP, que la position du mouvement sur la proposition de trêve était pour l'instant négative, mais que les discussions étaient toujours en cours. L'objectif du groupe reste la fin de cette guerre, a déclaré à l'AFP un haut responsable du Hamas. Pendant ce temps-là, on le sait, il y a énormément, depuis le début, on a parlé beaucoup, 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 beaucoup de cette réserve, cette réserve de pétrole et de gaz dans cette région-là. Ici, on peut voir des images du port qui est en pleine construction. Dans la bande de Gaza, on a vu, donc, on prend territoire, on s'installe, on s'installe, le gouvernement israélien prend énormément de territoire. Donc, on apprend que l'Israël et les États-Unis ont commencé la construction d'un port qui est situé à 20 000 des fameuses réserves de 500 milliards, évaluées à 500 milliards de dollars, hein, des réserves sous-marines, de pétrole et de gaz, alors que des dizaines de milliers de Gazaouis ont été tués. Une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a dit aux médias que ce port coûterait 320 millions de dollars des taxes, des payeurs de taxes américains. Et ça, ça inclut le transport et le transport de l'équipement et les sections de ce fameux quai ou port sur les côtes de Gaza. Et ça inclut aussi la construction et l'aide qui va être livrée pour les opérations de construction. Wow! Donc, dans un échange assez intéressant et vraiment intelligent de la part de Matt Gaetz, qu'on voit ici, le républicain qui est à peu près qualifié d'un, d'un supporteur de Donald Trump qui est pas, fait pas partie de, en tout cas, de l'équipe des Faucons et de ce qu'on appelle les RINO, hein, les Republican in name only. Ça, c'est un représentant, Matt Gaetz, lui, de la Floride. Il y avait cet échange avec Lloyd Austin, le secrétaire à la défense, c'est vraiment intéressant. On va aller écouter ça. Donc, il dit, est-ce qu'ils vont avoir des... On dit que vous avez... Vous nous dites qu'on n'a pas de bottes sur le sol en Israël, mais il dit, on va avoir 1000 membres de l'armée, des forces de... Ils veulent pas le dire, mais c'est de l'armée qui vont être armés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils vont... On a toujours... Ces gens-là sont toujours armés, dit Lloyd Austin, et ils ont la possibilité de se défendre s'ils sont attaqués. Donc, s'il y a quelqu'un sur le sol à Gaza qui tire vers nos membres, des membres de notre service, notre service de l'armée, Donc, sur le fameux quai de 320 millions qu'on est en train de construire, s'il y a quelqu'un qui tire sur eux, vous êtes en train de me dire que nos... les membres de nos services de construction sont autorisés à se défendre et à tirer? Oui, ils sont... ils ont le droit de se défendre et de tirer pour se défendre. Donc là, je veux qu'on recommence. Donc, quelqu'un qui est sur le sol, là-bas, de nos forces de construction à Gaza Donc, il y a du monde là-bas qui pourrait tirer sur nos... les membres de nos services. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est probable? Oui, c'est possible. Donc là, c'est un moment vraiment révélateur, M. le secrétaire à la Défense. Parce que là, vous êtes en train de nous dire que quelque chose de vraiment possible peut arriver. Des coups, des feux qui sont tirés de Gaza sur les membres de nos services. Et la réponse de nos hommes de service. Donc, c'est de tirer en direct des... 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 des balles des munitions vers la ville de Gaza. C'est une possibilité de scénario possible, ça. Donc, on peut devenir l'autorité du port, finalement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. On va... il y a ce port-là qui est en train d'être construit par Israël, payé par les Américains, les payeurs de taxes américains. Puis nous autres, on va être là pour polisser puis sécuriser ce port-là. Dans le fond, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Vrai? Oh! That's correct! Oh! Il dit... Il a fait parler. Le chat vient de sortir du sac. Il dit oui, c'est ça. Incroyable! Incroyable! Tu ne pourrais même pas imaginer ça. Mais il a réussi à lui faire sortir le chat du sac. Donc, on est en train de construire un port payé par les Américains, les payeurs de taxes américains qui ne sont même pas capables d'avoir des services de santé puis des services adéquats puis de sécuriser leurs propres frontières. Mais ils envoient mille services, des membres de services. Qu'est-ce qu'ils... C'est là où ces politiciens-là sont des experts pour jouer sur les mots. C'est l'armée, des membres de services. C'est quoi ça? Des soldats qui sont là armés pour protéger le port qui est construit à Gaza, sur le territoire de Gaza et on a expulsé les Gazaouis. On a pris de l'expansion puis on est à 20 000 de cette réserve de pétrole et de gaz qui, naturellement, va devenir la propriété d'Israël et des Américains, j'imagine indirectement. Complètement, complètement hallucinant. Et ça, c'est le genre de choses que tu ne verras pas dans les médias traditionnels parce que ça, c'est les vraies affaires. Donc, si maintenant on fait un petit saut dans le passé, mais pas si lointain, la semaine dernière, on apprenait du Wall Street Journal que Vladimir Poutine et le Kremlin n'étaient pas à l'origine les instigateurs de la mort d'Alexis Navalny. La Russie a rejeté, mais ce qui est complètement hallucinant, c'est que le Kremlin, ça nous est rapporté par le Daily Beast, le Kremlin conteste le fait que Poutine n'a pas ordonné la mort de Navalny parce que c'était un rapport qui venait du Wall Street Journal. Je vais essayer de trouver le lien du Wall Street Journal. Là, je suis dans je vais essayer de trouver le lien du Wall Street Journal. Ça va être difficile, mais on disait dans le Wall Street Journal que les services de renseignement américains, on nous disait que Vladimir Poutine n'était pas responsable. Ce n'est pas lui qui avait ordonné la mort de Navalny. Donc, l'idée que Poutine n'ait pas été informé et n'approuve pas le meurtre de Navalny est ridicule, ajoute le responsable du Kremlin. pas le responsable, mais un partisan de longue date de Navalny a critiqué le rapport et a déclaré que ceux qui pensent que Poutine n'était pas impliqué ne comprennent clairement rien au fonctionnement de la Russie moderne. L'idée que Poutine ne soit pas informé n'approuve pas le meurtre de Navalny est ridicule. Cette découverte rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal indique que l'autocrate l'autocrate ils me font rire russe n'a pas directement planifié le moment l'autocrate il y a eu une élection il n'y a pas longtemps en Russie où on ridiculise l'espèce de scrutin là-bas puis on dit que c'est des élections qui sont truquées mais tu as 88% des Russes qui sont allés voter. Moi je ne sais pas mais si je suis un Russe puis je pense que le système électoral est truqué je ne me déplace même pas pour aller voter. Il y a 88% des gens qui sont allés voter à 85% pour Vladimir Poutine parce que la Russie sous Poutine a connu une expansion de son niveau de vie incroyable. OK? C'est hallucinant tout est formidablement meilleur depuis 20-25 ans sous la gouvernance de Vladimir Poutine. Donc qu'on dise que c'est un autocrate moi ça me fait tellement tellement rire je peux dire on en a plein d'autocrates on n'a pas besoin de les nommer là. Donc cette découverte rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal indique que l'autocrate russe n'a pas directement planifié le moment de la mort de Navalny même s'il ne conteste pas sa responsabilité alors que Poutine est responsable d'avoir envoyé Navalny dans le camp de prisonniers brutal où il est mort les services de renseignement américains ne croient pas qu'il avait prévenu ou qu'il avait prévu de faire tuer Navalny. Donc ça c'est les services de renseignement américains qui nous disent ça que c'est pas Poutine qui a ordonné et qui a planifié la mort de Navalny. Vraiment fascinant. Donc on se retrouve Grosjean comme devant avec ses manifestations sur tous les les grands campus américains d'université américaine je vais aller vous en chercher juste des images complètement hallucinantes de gens qui ne savent même pas ce qui se passe là-bas mais qui créent et de la perturbation spectaculaire pour nous faire oublier tout ce qui se passe vraiment. Donc là on est presque en direct c'était ce matin on était à UCLA l'université gauchiste de la Californie beaucoup 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 donc des protestants ont été arrêtés dans une espèce de campement qu'on avait installé donc apparemment on fait beaucoup de propagande anti-sémite naturellement quand tu remets en question la légitimité d'Israël quand tu si tu prends la partie par exemple des palestiniens souvent tu vas être accusé d'être anti-sémite ça c'est une expression ça ça fait partie du politiquement correct qu'on nous a imposé dont j'ai parlé cette semaine l'expression politiquement correct est un calque de l'anglais ou de l'anglais américain politically correctness elle est apparue vers la fin du 20e siècle donc dans les années 90 pour qualifier la rectitude diplomatique c'est à dire une façon acceptable de s'exprimer en société c'est arrivé en France puis au Québec dans les années 90 et ça c'était dans le fond l'élite toute l'élite parce que tu sais que c'est l'aristocratie qui te gouverne il n'y a personne du peuple qui gouverne c'est toute l'élite qui te gouverne c'est un système global qui te gouverne et ce qu'on a voulu commencer à faire c'est de contrôler ta pensée contrôler tes opinions contrôler tes convictions en te stigmatisant si tu étais à l'encontre de l'idée globaliste et mondialiste et on a commencé à t'étiqueter avec toutes sortes de qualificatifs si on considérait que tu n'étais pas politiquement correct et c'est comme ça que les gens petit à petit puis on a vu ça se faire puis moi même j'ai été piégé là-dedans dans les années 90-2000 comme tout le monde avant mon éveil et là tu es là à t'auto-censurer puis tu es là à dire moi c'est vrai je ne devrais pas penser comme ça oh non c'est vrai je ne devrais pas avoir cette idée-là je ne devrais pas avoir cette et parce que ce n'est pas correct c'est complètement hallucinant et c'est devenu la norme et les plateformes maintenant imposent la censure at large et maintenant les gens se réveillent et se disent non voyons ce n'est pas d'allure moi j'ai mes convictions puis mes convictions sont justifiées et sont valables et nobles tant que tu restes dans le respect de l'autre dans le respect la majorité des gens ne veulent pas de guerre ne veulent pas de conflit la majorité des gens s'entendent quand tu voyages c'est là que tu le vois les gens le monde ordinaire s'entend on est tous pareils mais la classe qui nous dirige le gouvernement globaliste mondialiste global qui nous dirige son but c'était de nous surtout nous en Occident dans l'autre partie du monde qui n'est pas sous le contrôle de Klaus Schwab c'est différent mais nous on nous a stigmatisé on est devenu une société de pleut on est devenu une société de médiocre à cause du politiquement correct on a tout accepté regarde l'état de nos rues l'état de nos villes d'abord tu te rappelles du scandale d'avant hier à la chambre des communes entre Justin Trudeau et Pierre Polièvre qui rapportait des faits que je vous rapporte depuis des semaines d'ailleurs si vous vous en rappelez ça fait des semaines que je vous parle de l'état de nos rues de la drogue de nos c'est nos enfants c'est nos enfants qui sont là c'est dégueulasse de les voir comme ça puis de les voir abandonnés puis qu'on les ait exposés à des produits horribles à une politique du politiquement correct à une mentalité de la destruction de nos sociétés parce qu'on était des sociétés fortes avec des fondements aussi forts que les sociétés musulmanes avec notre christianisme avec notre foi avec nos familles qui étaient solides avec nos pères qui étaient forts nos mères qui étaient fortes on a tous défait ça le monde si tu défais tout ça c'est sûr que ta société a plus de boussole et ça en va dans toutes les directions et l'être humain a besoin d'une structure comme les abeilles ont une structure les fourmis ont une structure les loups ont une structure les dauphins ont une structure l'humain a besoin d'une structure la structure de l'humain c'est pas Clair Schwab c'est pas Justin Trudeau c'est pas Joe Biden c'est pas Barack Obama c'est pas Emmanuel Macron c'est pas François Mitterrand la structure de l'être humain c'est son père c'est sa mère c'est sa famille c'est la communauté et les liens qui sont bâtis au sein de la communauté puis on nous a tout détruit ça regarde le résultat j'ai pas besoin de t'en dire plus ok donc tu t'es retrouvé avec Pierre Poilièvre qui s'est fait expulser de la chambre pour avoir utilisé le terme WACO qui veut dire pas grand chose WACO là ça signifie une personne qui est considérée comme excentrique ou folle dans le sens vraiment c'est fou ben les politiques de donner de la drogue puis d'ouvrir des centres de distribution de drogue puis de seringues en projet pilote pour des drogués qui sont déjà ravagés puis finis puis brûlés pour la vie parce que c'est ça qu'on leur a donné comme avenir c'est complètement cinglé puis d'avoir eu comme seule idée pour essayer d'aider ces gens-là qui sont rendus dans la rue puis que c'est leur mode de vie puis il y en a plein c'est des milliers et des milliers d'avoir eu l'idée comme projet pilote de dire oh tiens sais-tu quoi qu'est-ce qu'on va faire pour les aider on va leur donner de la drogue puis on va leur donner des seringues are you kidding me donc la seule imagine la seule chose qui leur est venue à l'idée à ces globalistes et mondialistes c'est de créer des organismes humanitaires communautaires puis de donner ça donner la responsabilité de ces projets pilotes-là à des gens qui ont des cheveux teints en bleu ou en rose are you fucking kidding me puis t'as Pierre Poiliev qui met ça parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique un gouvernement NPD le gouvernement le parti le plus fucké au Canada même eux autres qui ont trouvé que ça avait plus d'allure t'es rendu à des milliers de morts suite à ces projets pilotes cinglés oui c'est cinglé voyons donc tu devrais prendre ces gens-là puis les protéger les envoyer dans des hospices premièrement s'ils sont pas récupérables d'autres qui sont récupérables c'est de les éduquer à se créer la vie comment la vie est belle puis les envoyer dans des centres de désintoxication puis leur dire que c'est des êtres exceptionnels puis que tu peux pas te ravager comme ça puis qu'on s'excuse de t'avoir fait ça parce que c'est la responsabilité des globalistes et mondialistes de les avoir amenés dans ce néant-là pas de leur donner de la drogue puis des seringues même le gouvernement complètement capoté du parti le plus capoté du Canada le NPD trouve que ça a plus d'allure imagine-toi et t'as Pierre Poilievre qui rapporte ça à la Chambre des communes puis le président naturellement très libéral très partisan a expulsé Pierre Poilievre parce qu'il voulait pas s'excuser il dit non je m'excuse pas c'est des politiques cinglées d'un premier ministre cinglées wacko excentriques on le voit c'est lui qui s'est fait pogner avec des blackfaces partout dans des parties d'Halloween c'est un excentrique ça a pas d'allure ça ce qu'on a fait et il a pas voulu il a retiré sa parole il dit oui je retire mes paroles il dit je vais l'appeler extrémiste puis il l'a expulsé parce qu'il l'a qualifié d'extrémiste pendant que Justin Trudeau depuis qu'il est premier ministre traite tous les Canadiens d'extrémistes de suprémacistes blancs de nazis s'ils sont pas d'accord avec ses politiques il utilise ces termes là devant les médias il utilise ces termes là à la chambre des communes il utilise ces termes là partout Justin Trudeau a utilisé peut-être une centaine de fois le terme extrémiste lors des manifestations des camionneurs puis dès que quelqu'un s'oppose à ses politiques complètement ou à cause sur le changement climatique ou toute autre politique il traite tout le monde d'extrémiste de suprémaciste blanc de raciste de transphobe d'homophobe plus il n'y en a pas de conséquences je termine avec le Time magazine qui encore une fois parce qu'ils sont plus capables de vendre toutes les médias sont en faillite c'est pour ça que tu vas avoir Donald Trump qui va revenir à la Maison-Blanche parce que quand Donald Trump était à la Maison-Blanche je peux dire une chose les affaires étaient bonnes oublie jamais que Donald Trump que tu l'aimes ou pas les médias l'aiment les médias c'était le chouchou des médias Donald Trump avant qu'il se lance en politique d'abord moi quand ils me disent tous les arguments encore là c'est un raciste c'est un raciste Donald Trump était adulé par tous les rappers par toute la communauté afro-américaine Oprah Winfrey c'était une amie personnelle de Donald Trump elle a toujours dit il me traite comme une reine Mike Tyson encore aujourd'hui c'est un ami personnel de Donald Trump qui visite Mar-a-Lago une fois par mois ils vont manger ensemble la communauté afro-américaine va voter pour Donald Trump d'une façon record cette année comme la communauté latino donc d'accuser Donald Trump d'être raciste c'est tellement un mensonge mais grossier grossier tellement gros c'est hallucinant c'est hallucinant puis Mike Tyson je sais pas j'ai besoin de te convaincre qu'il est noir qui est un ami personnel de Donald Trump que Donald Trump a aidé pendant longtemps durant ses grandes difficultés a dit c'est tellement tellement ridicule c'est tellement absurde il dit c'est tellement mensonger Donald Trump est tout sauf raciste parce que tu veux mettre le contrôle sur tes frontières avec les gauchistoïdes avec les globalistes mondialistes on t'étiquette de raciste mais c'est ces mêmes gens-là qui veulent envoyer des milliards de dollars dans plein d'autres pays pour qu'on aille protéger leurs frontières tu sais c'est comme c'est tellement tellement contradictoire les médias qui sont en train de tomber en faillite ont besoin du retour de Donald Trump pendant que Trump était là pendant 4 ans ils ont fait des profits comme jamais dans leur histoire Donald Trump a été numéro 1 de toutes les émissions de télé-réalité avec sa fameuse émission The Apprentice pour NBC je pense ou ABC pendant une dizaine d'années toujours numéro 1 toujours numéro 1 c'est-tu qui Laurent a fait faire beaucoup d'argent Donald Trump c'est le maître de la télé c'est le maître du spectacle ok que tu l'aimes ou pas c'est ça puis il est adulé par tout le monde mais depuis qu'il s'est lancé en politique soudainement il est devenu persona non grata au sein du globalisme et du mondialisme sais-tu pourquoi je vais te le dire parce qu'il n'a pas choisi le bon camp si Donald Trump avait annoncé en 2015 qu'il devenait le candidat pour le parti démocrate il aurait été une rock star plus grande que tout ce que tu peux imaginer de ton imaginaire le plus imaginatif c'est juste qu'il n'a pas été du bon côté comprends-tu puis c'est pour ça qu'on le démonise parce qu'il est tellement fort et là le Time Magazine qui a besoin de vendre l'a mis à la première page de sa nouvelle édition avec une photo de Donald Trump et qui a perdu du poids qui paraît très très bien qui est en très grande forme qui est en avance dans tous les états-clés qui bat Joe Biden comment ils vont être obligés comment ils vont l'arrêter je ne le sais pas peut-être par un assassinat peut-être par d'autres choses je ne le sais pas que tu l'aimes ou pas ce n'est pas important puis Donald Trump il n'a pas révolutionné le monde non plus Donald Trump c'est le gars de la bourse c'est le gars du pétrole c'est le gars de Wall Street c'est le gars des riches il n'a mis personne en prison il n'a persécuté personne il n'a pas eu de renversement de démocratie quand il a perdu il s'est en allé contrairement à ceux qui disent il ne partira jamais parce que c'est des wakos mais ils en ont besoin pour faire de l'argent et là la première page la page couverture du Time Magazine c'est if he wins si jamais il gagne qui c'est qui va arriver il le dit moi tout ce que je veux c'est le succès des États-Unis dans le sens que tout le monde fasse de l'argent je vous reviens avec d'autres choses demain probablement bon jeudi m'introïs 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 Merci.